Les essais randomisés sont les seules études expérimentales avec les méta-analyses qui permettent de confirmer réellement l'efficacité d'un traitement. C'est une preuve très crédible parce que le processus est rigoureux, voire maniaque. Nous allons voir dans cette vidéo c'est quoi une randomisation et comment se fait le processus. L'efficacité et la tolérance d'un traitement d'avoir un groupe contrôle. C'est ce qu'on appelle une étude contrôlée. Ça permet de réduire les facteurs qu'on appelle les facteurs de confusion qui sont par exemple l'évolution naturelle de la maladie, l'effet d'autres traitements concomitants, l'effet d'une régression à la moyenne. Ça c'est un phénomène naturel qui part du principe que les choses tendent toujours à revenir vers un état d'équilibre. Donc un état extrême comme par exemple la maladie peut spontanément revenir à un équilibre indépendamment du traitement. Il y a aussi ce qu'on appelle le facteur de confusion appelé fameux placebo. En fait, on a constaté depuis longtemps qu'une substance totalement dépourvue d'effets peut avoir des effets bien réels appelés placebo. Parce que la personne qui le prend pense qu'il y aura un effet. 30% des personnes sont sensibles au placebo. On le voit même chez le nourrissant. On peut observer une baisse réelle de la glycémie à jeun chez un patient qui prend un comprimé qui ne contient rien du tout grâce à l'effet placebo. On peut même voir des effets secondaires. Ça s'appelle l'effet nocebo. Donc comme vous voyez, les facteurs de confusion sont très importants. Et on doit remédier à ça en faisant des études comparatives. On est contraint à comparer un groupe test recevant le traitement attesté, c'est-à-dire un groupe appelé expérimental, et un autre qui reçoit un ancien traitement ou qui reçoit au moins un placebo. Ça s'appelle le groupe contrôle. Maintenant qu'on a décidé qu'on va faire deux groupes, comment choisir qui va recevoir le traitement expérimental et qui va rejoindre le groupe placebo ? On risque de trouver deux groupes non comparables. Par exemple, un groupe qui contient plus de femmes que d'hommes, plus de jeunes que d'âgés, plus de stades précoces. Les groupes doivent être comparables dès le début de l'essai pour éviter ce qu'on appelle le biais de sélection. On a donc trouvé des méthodes appelées des méthodes d'allocation de traitement qui limitent le déséquilibre entre les groupes, qui garantit que le traitement est donné de façon aléatoire au hasard et qu'on a le même nombre de patients dans chaque groupe. On fait ce qu'on appelle la randomisation. Venons du mot random, c'est-à-dire au hasard, ou ce qu'on appelle le tirage au sort. Il faut aussi que les responsables de l'essai appelés investigateurs ne connaissent pas quel traitement va recevoir chaque patient. C'est pour ça que la randomisation est généralement centralisée dans un centre indépendant. Alors comment ça se passe ? On définit des critères de sélection, d'inclusion et de non-inclusion, ou d'exclusion. C'est-à-dire qui peut participer à l'étude et qui ne peut pas. On doit exclure certains patients qui ont des contre-indications ou une population en particulier comme les femmes enceintes, etc. Puis on va présenter l'étude aux patients, lui expliquer tout en détail. Tout le risque, le but du traitement, à quoi il faut s'attendre, tout, absolument tout. Puis recueillir son consentement éclairé et signé. À partir de ce moment, on va appeler le centre de randomisation, comme on a dit, c'est un centre indépendant, qui va utiliser généralement une machine qui va décider quel groupe va rejoindre le patient. La randomisation peut se faire de plusieurs façons. Il y a quatre façons connues. Premièrement, la randomisation simple. C'est en quelque sorte le pile ou face. C'est une randomisation simple à réaliser, c'est une méthode facile, mais il y a possibilité de déséquilibre en quantité entre les deux groupes. C'est-à-dire, on peut tomber sur pile plusieurs fois. Il y a donc d'autres types de randomisation pour réduire ce biais-là. Il y a la randomisation en blocs, c'est-à-dire, on va prendre des blocs de patients qui contiennent le même nombre de patients dans le groupe contrôle et dans le groupe expérimental, et on va le répéter. Par exemple, on va prendre quatre blocs ou cinq blocs à répéter. Ou les randomisations par permutation. La permutation est possible avec des blocs. Les blocs sont là, mais ils montrent toutes les permutations possibles, et on va répéter ces blocs-là. Et finalement, le dernier type de randomisation, c'est la randomisation stratifiée. Elle permet en plus la répartition équilibrée en fonction des facteurs pronostiques. On va donc multiplier les listes de randomisation en fonction des listes de stratification, c'est-à-dire un bloc pour chaque facteur. Pour comprendre plus le rôle de la stratification, je vous invite à regarder dans la fiche en haut et à gauche la vidéo qui explique l'analyse de sous-groupe, qui explique l'importance de cette randomisation stratifiée. Je continue par deux derniers détails. En premier, la randomisation qui peut ne pas être équilibrée déjà d'emblée, et c'est un choix. On peut choisir de faire one-to-one, un patient dans chaque groupe, et on va avoir un nombre de patients équilibrés, mais on peut choisir two-to-one, three-to-one, four-to-one, etc. C'est-à-dire, on va avoir deux patients dans un groupe et un dans l'autre, etc. On le fait parfois si on a plusieurs bras dans un même essai. On veut donc renforcer un bras contrôle qui va être comparé à d'autres bras. Ou si on veut augmenter le recrutement dans un essai qui offre un traitement à une maladie qui n'a pas de traitement. Le deuxième point, c'est faire la nuance entre ce qu'on appelle un essai en crossover et le crossover lui-même. Un essai en crossover est prévu pour tous les patients, dès le début de l'étude. Les patients vont recevoir successivement et obligatoirement le traitement expérimental, puis le traitement de contrôle dans une séquence. Dans l'autre, ils vont recevoir le traitement de contrôle, puis le traitement expérimental. Il suffit juste de respecter un temps de washout entre les deux phases de traitement. Par contre, le crossover, tout simplement, c'est une situation qui autorise aux patients le choix de prendre l'autre traitement, expérimental ou de contrôle, après progression de la maladie. Une fois la randomisation réalisée, le patient sera inclus dans l'étude, dans un bras ou dans l'autre. On dit essai simple aveugle si le patient ne sait pas dans quel groupe il est et on dit double aveugle lorsque ni le médecin ni le patient ne savent quel traitement est reçu. L'essai double aveugle évite le biais de suivi parce que le patient peut insister sur certains effets quand il sait quel traitement le patient reçoit. Les patients seront suivis régulièrement, depuis le début de la randomisation, jusqu'à la fin de l'étude, voire même jusqu'à des années après pour avoir des mises à jour à 10 ans, à 20 ans, etc. Donc au total, les essais randomisés suivent une méthodologie fiable et valide. Certes, ils nécessitent beaucoup de moyens, mais ils ont permis d'avancer la science et de sauver des vies. Voilà pour les essais randomisés. Je vous remercie de rester jusqu'à la fin et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada